Bonjour mes chers amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo nous allons voir la correction de l'exercice suivant. C'est un exercice qui va vous aider à vous préparer à l'examen national de fin d'année pour le bac 2. Alors on considère la fonction f définie par f de x égale à la racine carré de ln de x sur x et soit c'est f sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ tel que la norme de i égale à 2 cm. 1. Vérifier que d de f égale à l'intervalle 1 plus l'infini. 2. Calculer la limite de f en plus l'infini puis interpréter géométriquement le résultat. 3. Étudier la dérivabilité de f à droite en 1 et donner une interprétation géométrique au résultat. 4. Déterminer f' la dérivée de f, ça c'était petit a. Petit b. Étudier le signe de f', c'est-à-dire la dérivée. Puis dresser le tableau des variations de f. 5. Construire ces f dans le repère OIJ. 6. Calculer l'aire du plan compris entre la courbe cf, l'axe des abscisses, et les deux droites d'équation x égale à 1 et x égale à e. 7. Petit a. En utilisant l'intégration par partie, montrer que l'intégrale de 1 à e de ln du x sur x au carré dx égale à e moins 2 sur e. Petit b. Petit b. En déduire en centimètres cubes le volume du solide d'orévolution engendré par la rotation de la courbe cf autour de l'axe des abscisses sur l'intervalle 1e. Bien, mes chers amis, comme d'habitude, faites un effort avant de voir la solution. Alors, pour la première question, on va déterminer d2f. Donc, on dira que x appartient à d2f, cela équivalent à dire que... Alors, il faut exiger une condition, il faut que ce qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée, ça veut dire ln de x, doit être supérieur ou égal à 0. Et on a aussi un dénominateur qui doit être différent de 0, ça veut dire que le x doit être aussi différent de 0. Et donc, cela équivalent à dire que ln de x est supérieur ou égal à ln de 1, parce que ln de 1 c'est 0, et le x est différent de 0. Cela équivalent, puisque le ln est une fonction croissante, que le x est supérieur ou égal à 1, et x est différent de 0. Et comme x supérieur à 1 inclut également que x va être forcément différent de 0, donc cela équivalent à dire que tout simplement, x doit être supérieur ou égal à 1. Parce que, si il est supérieur ou égal à 1, ça veut dire aussi qu'il est différent de 0. Et donc, notre d2f, c'est l'intervalle 1, fermé ici, 1, plus l'infini. Pour la deuxième question, nous demandons ici de calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Eh bien, je vais d'abord vous donner un indice. Alors, je vous rappelle une limite de référence que vous connaissez. On connaît la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Eh bien, on connaît cette limite. Il vaut 0. Donc, vous allez exploiter cette limite de référence pour trouver la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, je vais dire égal à la limite de la racine carrée de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Lorsque je remplace directement ici plus l'infini, je vais avoir plus l'infini sur plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc, je dois changer l'expression de notre fonction pour lever l'indétermination. Alors, on va dire que c'est la limite. Alors, comme on est à plus l'infini, ça veut dire que notre x ici, c'est un nombre strictement positif. Donc, je peux le faire entrer dans la racine. Ça veut dire que je vais avoir ici ln racine carrée de ln de x sur racine carrée de x au carré. Que je peux aussi écrire que je peux aussi écrire, je vais dire la limite de, je vais mettre une grande racine comme ça. Je peux écrire ln de x sur x fois 1 sur racine carrée de x. Vous voyez, j'ai décomposé cette racine, j'ai laissé le x avec ln de x pour me retrouver avec la limite référence. Et puis, j'ai une limite que je connais parce que si je fais tendre le x vers plus l'infini, la racine carrée va tendre vers plus l'infini, ce qui va nous donner 1 sur plus l'infini qui vaut 0. Donc, je vais dire d'abord, lorsque le x tombe vers plus l'infini, donc cette limite, on la connaît, c'est 0 fois 0 parce que 1 sur plus l'infini, c'est... Et tout ça va nous donner 0. Je peux même ajouter ici car, justificatif, je vais dire que la limite de ln de x sur x, alors vous devez écrire ces justificatifs pour montrer d'où vient ce 0, plus l'infini égale à 0, et on connaît la limite de 1 sur la racine carrée du x. Lorsque le x tend vers plus l'infini, eh bien, ça vaut aussi 0. Alors, pour l'interprétation géométrique, alors on va dire, la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale, ici ça veut dire parallèle à l'axe des abscisses, d'ailleurs c'est elle-même l'axe des abscisses, c'est une asymptote horizontale à cf au voisinage de plus l'infini. Pour la troisième question, on va étudier la dérivabilité de f à droite en 1. Donc pour cela, nous allons calculer la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus. ça veut dire supérieur strictement à 1. Alors, on connaît f de 1 parce que f est définie en 1. Je vais la noter ici. f de 1 si je repasse ici le 1, ça veut ln de 1 c'est 0, 0 sur 1 c'est 0. Donc f de 1 ici c'est 0. Donc ce qui va me rester dans cette expression, c'est la limite de racine carré de ln du x sur x le taux sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus. et qui vaut limite de racine carré de ln de x sur x fois x moins 1 quand x tend vers 1 plus. Bien, si je remplace ici le 1, je vais trouver ln de 1 c'est 0. 1 fois 0 c'est donc je vais me retrouver avec 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. Donc je vais changer mon expression ici de façon à me retrouver avec une limite référence. Alors je vous donne un rappel sur la limite référence. Alors, vous connaissez une limite, ça c'est juste un rappel ou bien un indice pour vous. Donc vous utilisez, on va utiliser le fait que la limite de de ln de x sur x moins 1 quand x tend vers 1 c'est une limite très connue, ça vaut 1 parce que la fonction ln n est dérivable en 1 donc cette limite-là, on la connaît donc on va l'utiliser ici. Donc essayez de transformer votre expression de façon à faire surgir cette expression. Alors regardez comment on va faire. On va utiliser le fait qu'on a ici x supérieur strictement à 1 ça veut dire que x moins 1 est positif. Donc s'il est positif je peux le faire entrer dans une racine carrée. Donc je vais dire que ça vaut la limite de racine carrée de ln du x sur racine carrée regardez x moins 1 au carré. Voilà, j'ai fait entrer x moins 1 ici au carré et là j'ai fois x j'ai gardé le x donc reste k faire entrer le x moins 1 ici avec le ln les rassembler dans une même fraction pour trouver la limite référence quand x tend vers 1 plus. Regardez comment on va faire. Donc je vais dire que ça vaut la limite. Je vais décomposer cette racine carrée de une grande racine maintenant de ln de x sur x moins 1 voici notre limite référence. Bien sûr si je lui ajoute une racine carrée ça va racine carrée de 1 c'est toujours 1 fois ce qui reste ici dans le 1 fois x sur 1 1 sur x fois racine carrée de x moins 1 voilà j'ai décomposé j'ai décomposé ça racine carrée de x moins 1 au carré c'est racine carrée de x moins 1 fois racine carrée de x moins 1 c'est ce que j'ai fait pour cette racine là voilà donc je vais faire tendre maintenant le x vers vers 1 plus et on va voir alors là regardez ici on connaît cette limite c'est 1 racine carrée de 1 c'est 1 fois ici je vais avoir 1 sur 1 x moins 1 1 moins 1 c'est 0 mais c'est un 0 qui est positif donc c'est un nombre très proche de 0 à droite et donc ça va me donner 1 fois plus l'infini parce qu'on sait que 1 sur 0 plus c'est plus l'infini et donc cette limite vaut plus l'infini voilà passons maintenant à la conclusion et à l'interprétation géométrique de ce résultat alors conclusion puisque la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus égale à plus l'infini alors on dit que f n'est pas dérivable à droite en 1 et l'interprétation géométrique on dit que cf admet une demi-tangente verticale au point 1 0 ça veut dire que sur le point 1 0 maintenant si vous avez le repère comme ça lorsqu'on va tracer la courbe ici dans le point 1 0 là on va mettre une demi-tangente qui pointe vers le haut parce que ici vous avez plus l'infini voilà lorsqu'on va tracer la courbe on va mettre cette demi-tangente pour la question 4 on va calculer la dérivée de f alors comme d'habitude je vais d'abord vous donner un rappel on voit bien que notre fonction ici racine carrée de ln de x ressemble à une fonction du genre u sur v u sur v et lorsqu'on veut dériver ce genre de fonction et bien on met d'abord une fraction comme ça au numérateur ici on commence par dériver u ça veut dire u prime et on la multiplie fois v moins maintenant je laisse le u et je le multiplie fois la dérivée de v v prime et je divise tout sur v au carré voilà premier rappel un deuxième rappel si vous avez une fonction par exemple racine d'une fonction par exemple g et vous voulez dériver ce genre de fonction et bien vous dites égal vous mettez une fraction comme ça au numérateur ici on va mettre la dérivée de g g prime et au dénominateur on va dire 2 sur racine carrée de g voilà donc avec ces deux propriétés vous allez calculer la dérivée allez-y faites un effort bien on va commencer alors f prime f prime de x égale alors je vais d'abord écrire racine ln de x tout ça prime ça veut dire je vais dériver la racine carré de ln fois x moins maintenant je vais laisser la racine ça veut dire u maintenant notre u c'est ln racine carré de ln et je je multiplie fois x prime ça veut dire la dérivée de x et je divise tout ça sur x au carré bien maintenant je vais utiliser la deuxième propriété pour calculer la dérivée de la racine carré de ln de x et bien ça vaut alors ici je vais dire la dérivée de ln c'est 1 sur x sur 2 fois la racine de ln de x tout ça fois x moins racine ln de x fois la dérivée de x la dérivée de x c'est 1 donc c'est la racine de ln de x tout ça divisé par x au carré je vais mettre égal à sa place ici bien je développe encore donc je vais avoir égal ici le x fois le x vont se simplifier ce x là avec ce x là donc je vais avoir 1 sur 2 racine ln de x moins racine ln de x tout ça sur x au carré et bien ça vaut je vais ici mettre au même dénominateur donc je vais multiplier 1 fois 1 c'est 1 1 moins 2 ln x de racine ln de x fois racine ln de x c'est 2 ln de x sur 2 racine ln de x et tout ça sur x au carré ce qui va me donner finalement 1 moins 2 ln de x sur 2 x au carré fois la racine de ln de x et voilà notre fonction dérivée alors reste maintenant on va étudier le signe de cette dérivée et puis dresser le tableau de variation pour la question petit b 4 petit b on va maintenant étudier le signe de f prime et dresser le tableau des variations de f et bien regardons la dérivée la voici alors quel que soit x dans l'intervalle 1 plus infini on a f prime de x c'est égal à 1 moins 2 ln x sur 2 x au carré fois la racine carré de ln de x alors vous voyez que le dénominateur ici est toujours strictement positif pour tout x dans cet intervalle et donc on peut dire que le signe de f prime est le signe de 1 moins 2 ln x donc je vais dire quel que soit x dans l'intervalle 1 plus plus l'infini 2 x au carré fois ln racine carré de ln de x est strictement positif donc le signe le signe de f prime et le signe et le signe de 1 moins 2 ln de x donc on va étudier le signe de 1 moins 2 ln x alors tout d'abord voyons où il s'annule alors 1 moins 2 ln de x égale à 0 équivalent à dire que 2 ln de x égale égale à 1 qui est équivalent à dire que ln de x égale 1 demi qui est équivalent à dire que si j'applique ici l'exponentiel de ln de x égale à l'exponentiel de 1 demi ça veut dire que je vais avoir l'exponentiel de si j'applique ici l'exponentiel ici e ici e l'exponentiel de ln de x c'est x donc je vais avoir x je vais d'abord écrire donc cela équivalent à dire que x égale à l'exponentiel à la puissance 1 sur 2 que je peux écrire aussi je vais dire équivalent que x égale à la racine carré de e voilà donc cette valeur là où la dérivée s'annule et je peux dire que c'est un c'est un extrémum de 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 f prime de f donc reste maintenant à voir le signe de de 1 moins 2 et les x des deux côtés de cette valeur là ça veut dire la racine de e donc on a alors si x par exemple est inférieur à racine e bien sûr il est aussi supérieur à 1 parce qu'on travaille sur cet intervalle cela va impliquer que si j'applique le ln ça veut dire le ln de x est inférieur à ln de racine e et donc cela implique que ln de x est inférieur alors ln de de racine e c'est un demi pourquoi ? parce que c'est ln c'est quoi la racine carrée de e c'est e à la puissance 1 demi et bien ça vaut 1 demi fois ln de e et donc c'est 1 demi parce que ln de e c'est 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 1 voilà donc maintenant cela implique si je multiplie les deux côtés fois 2 je vais avoir ici 2 ln x qui est inférieur à 1 et donc cela implique que 1 moins 2 ln x va être supérieur à 0 voilà on fait passer 2 ln de ce côté là on va voir que c'est et donc vous voyez cela implique dans ce cas que f prime de x va être positive et du coup cela implique que f la fonction maintenant est croissante est croissante bien sûr sur l'intervalle 1 racine carrée de e parce que là le x est compris entre sur 1 racine carrée de e bien on va faire maintenant la même chose ici je vais mettre un star alors maintenant si x est supérieur strictement à racine carrée de e vous voyez on va faire les mêmes implications maintenant c'est juste l'ordre qui va changer donc ln de x est supérieur à ln de racine e qui va impliquer que ln de x est supérieur à 1 demi qui va impliquer que 2 ln x est supérieur à 1 ce qui va impliquer que 1 cette fois moins 2 ln de x va être négatif et donc cela va impliquer que f' de x est négative et voilà notre fonction maintenant est décroissante donc f est décroissante décroissante sur intervalle racine carrée de e jusqu'à plus l'infini voilà maintenant je peux dresser le tableau des variations alors pour le tableau de variation on a dit que f' s'annule en racine e donc je vais mettre ici racine e c'est là c'est un point extrémum là on a dit que f' était positive et là on a dit qu'il était négative alors de 1 jusqu'à racine e elle est positive de racine e jusqu'à plus l'infini est négative et donc la fonction ici est croissante ici f est croissante et là elle est décroissante donc elle croit de alors l'image de 1 c'était 0 maintenant l'image de racine e je vais calculer l'image de racine e donc f de racine e c'est ln la racine carré de ln de racine e sur racine e donc ça va nous donner racine de 1 sur 2 sur racine e qui va nous donner et 1 sur une racine de 2 fois e voilà j'ai multiplié 2 fois e ici donc c'est 1 je vais la mettre ici 1 sur racine 2 e et elle va là je vais mettre la flèche ici pour vous montrer qu'elle est croissante et elle décroît vers alors la limite on connaît la limite de plus l'infini de f en plus l'infini c'était 0 voilà le tableau des variations de f alors pour la question 5 on va construire la courbe de de f dans le repère autonomie Oij dans la norme du vecteur unitaire c'est 2 cm donc je vais d'abord mettre la demi-tangente ici on a dit que que cf admet une demi-tangente au point 1 0 ici donc je vais une demi-tangente verticale comme ça je vais pas tracer toute la demi-tangente juste une partie et là on a un point maximum c'est le point racine e et 1 sur 2 sur racine de e donc c'était racine e c'est à peu près 1,6 son image c'est à peu près 0,4 donc à peu près ici donc là il y a une tangente qui va être horizontale donc je vais pas tracer toute la toute la tangente juste une partie de cette tangente voilà donc ici une tangente horizontale maintenant je vais tracer on sait que la droite ici y égale à 0 est une asymptote horizontale donc là on a dit que la fonction est croissante jusqu'à ce point là après elle va décroître ici bien sûr il va y avoir un point d'inflexion pour s'approcher à peu près de 0 comme ça voilà le CF CF pour la question 6 on nous demande de calculer l'air de cette partie là qui est limitée par la courbe ici et l'axe l'axe des abscisses et les droites les deux droites d'équation x égale à 1 et x égale à e ces deux droites là rouges donc cette partie c'est celle là donc je vais appeler cette partie on va l'appeler par exemple grand A voilà donc on connaît l'air de ce genre de comment calculer les airs on va utiliser l'intégrale donc je vais dire que l'air de A on l'a appelé A va être égale à l'intégrale de 1 jusqu'à e f de x dx et bien sûr tout ça en unité d'air fois Ua je vous rappelle ici que Ua l'unité d'air c'est quoi Ua c'est 2 fois 2 donc 2 fois 2 c'est 4 centimètres au carré là il s'agit d'une air donc on calcule l'air de ce carré là le carré qui est formé par les les vecteurs unitaires ici donc c'est 4 centimètres au carré 2 fois 2 bien reste maintenant à calculer l'intégrale et pour cela je vais vous donner un rappel comme toujours vous connaissez si on a des fonctions du genre par exemple U' fois U à la puissance R comment on va trouver la primitive de ce genre de fonction c'est une primitive simple alors si vous voulez intégrer ça et bien la primitive c'est 1 sur R plus 1 fois U à la puissance R plus 1 voilà donc vous allez utiliser cette propriété pour calculer ici l'intégrale de 1 de f de x de x bien sûr en unité d'R ça veut dire qu'à la fin on va multiplier fois 4 cm² alors d'abord calculons cette intégrale donc A donc je vais d'abord dire l'intégrale l'intégrale je vais d'abord calculer l'intégrale ensuite je vais multiplier fois l'unité d'R de de racine carré de ln de x sur x dx et bien regardez quelle est la relation entre cette cette forme là et notre fonction et bien regardez ce que je vais faire c'est l'intégrale de 1 à e de 1 sur x voilà je décompose ici fois racine ln du x dx et là on reconnaît 1 sur x 1 sur x c'est la dérivée de ln donc je peux écrire que ça vaut ln prime la dérivée de x 1 1 et là je peux écrire ln du x à la puissance 1 sur 2 de x parce que vous savez lorsque vous avez racine de v c'est v à la puissance 1 sur 2 voilà c'est ce que j'ai fait bien maintenant je peux appliquer la propriété ici donc la primitive de ça c'est 1 sur le r ici c'est 1 demi plus 1 fois notre fonction u c'est ln donc c'est ln de 1 demi plus 1 ici un x tout ça en allant de 1 à e je vais faire quelques calculs là donc 1 demi plus 1 c'est 3 sur 2 1 sur 3 sur 2 c'est l'inverse c'est 2 sur 3 bien bien fois ln de 3 sur 2 x de 1 à e je peux même écrire ça sous la forme suivante 2 sur 3 fois la racine carrée de ln à la puissance à la puissance x en allant de a jusqu'à e bien maintenant application numérique là je vais remplacer si je remplace le e ici ln à la puissance 3 de e c'est 1 la racine carrée de 1 c'est 1 fois 2 sur 3 c'est 2 sur 3 et si je remplace moins ici 1 si je remplace le 1 c'est 0 fois 2 sur 3 c'est 0 voilà donc ça c'est la valeur de l'intégrale donc donc cela implique que notre r ici c'est cette valeur là l'intégrale 2 sur 3 fois l'unité d'r qui est 4 cm² et donc ça vaut 8 sur 3 cm² pour la question 7a on nous dit en utilisant l'intégration par partie montrer que l'intégrale de ln de x sur x² de x de 1 jusqu'à e égale à e-2 sur e bien ça c'est ce qu'on doit trouver donc on va le montrer alors voici un rappel de ce que c'est que l'intégration par partie si vous avez l'intégrale de u fois v prime ça vaut la primitive uv moins l'intégrale maintenant de u prime v donc il suffit de de montrer de choisir lequel des deux va jouer le rôle de u et qui est v prime et bien regardez ici cette intégrale il vaut je peux l'écrire comme ça ln de x fois 1 sur x au carré d x parce que je connais 1 sur x 1 sur x je peux l'écrire 1 sur x au carré je peux l'écrire comme ça c'est la dérivée de 1 sur x prime autrement dit je peux dire que moins 1 sur x c'est la primitive de 1 sur x au carré donc je peux l'écrire comme ça sous forme de u v prime ça veut dire que le u l'autre u maintenant u ça sera ln du x et v prime ça sera 1 sur x au carré voilà donc je peux dire je pose ou bien on pose on pose on pose u qui est égal à ln de x et v prime ça sera 1 sur x au carré et donc là je vais dériver u prime la dérivée de ln c'est 1 sur x là je vais intégrer ça veut dire je trouve la primitive v ça sera moins 1 sur x voilà maintenant l'intégrale de 1 à e de ln du x sur x au carré de x alors il faut la primitive de u fois v ça veut dire ln fois moins 1 sur x ça veut dire moins ln du x sur x de 1 à e moins l'intégrale maintenant de u prime ça veut dire 1 sur x fois v fois moins 1 sur x donc ça va donner moins 1 sur x au carré avec le moins qui se trouve ici donc je vais me dire plus 1 sur x au carré de x et bien on connaît la primitive de 1 sur x au carré on vient de le dire tout à l'heure donc je vais d'abord écrire la première primitive ln de x sur x de 1 à e plus alors quelle est la primitive de 1 sur x au carré et bien c'est moins 1 sur x de 1 à e et vous voyez là plus avec le moins ça va donner moins donc je peux écrire d'abord c'est moins ln du x sur x de 1 à e plus moins ça va donner moins 1 sur x de 1 à e voilà application numérique maintenant si je remplace ici le e ça va me donner moins 1 sur e moins 1 sur e le 1 ça va donner 0 donc le moins ici si je remplace le e c'est moins 1 sur e moins moins 1 c'est plus 1 voilà maintenant j'ai ici 2 fois moins 1 sur e donc ça va me donner moins 2 sur e plus 1 donc si je mets au même dénominateur je peux dire que e fois 1 moins 2 fois 1 c'est moins 2 donc c'est e moins 2 sur e et voilà ce qui est montré alors pour la question 7 petit b on va en déduire d'après ce qu'on vient de trouver on va en déduire le volume de ce solide là le solide de révolution engendré par par la rotation de la courbe ici de la courbe de f bien sûr une rotation de 360 degrés autour de l'axe des abscisses sur l'intervalle 1 e voilà on cherche on va en déduire le volume voilà le volume de ce de ce solide de révolution et bien la déduction va venir ici parce qu'on connaît on connaît la formule de calcul de volume donc je vais appeler ça c'est v un grand v le volume de ce solide donc v va être égal à pi fois l'intégrale de 1 de jusqu'à e de f de x au carré dx voilà c'est la formule de calcul de volume de révolution lorsque la courbe tourne autour de l'axe des abscisses dans un intervalle précis et bien tout ça bien sûr en unité de volume uv je vous rappelle ici que le vecteur unitaire c'était 2 cm de norme ici 2 cm donc si on passe au volume donc bien sûr là on va voir ici 2 cm donc l'unité de volume va être 2 x 2 x 2 c'est 8 cm cube voilà donc je vais d'abord calculer ça donc d'abord calculons l'intégrale pi d'abord viens calculer l'intégrale ensuite on va multiplier fois pi fois pi donc 1 de jusqu'à e de f de x au carré de x et bien ce n'est autre que l'intégrale de 1 jusqu'à e de la racine carré de ln de x ça c'est f de x sur x tout ça au carré dx qui est égale à l'intégrale de 1 jusqu'à e donc racine carré de ln de x ln de x et x au carré et bien sûr vous voyez la déduction vient en effet de ça parce qu'on vient de calculer cette intégrale dans la question petit a et bien ça vaut e moins 2 sur e donc v égale à pi donc fois 8 l'unité c'est 8 donc c'est 8 je peux dire 8 pi fois e moins 2 tout ça sur e en centimètre cube voilà 2 2 4 4 5 5 6 6